le secret après 40 ans c'est de bien se surexposer pour pour bien cacher les rides c'est pascal sevran qui m'a appris ça alors épisode 1 2 3 4 peu importe c'est l'un des quatre épisodes de la tétralogie que je cherche à mettre en place enfin plutôt de ce double dit que ce double diptyque ou en fait les vidéos vont se répondre l'une l'autre nous allons aujourd'hui j'ai aujourd'hui selon la règle du jeu que je me suis moi-même imposé pour raconter l'année une anecdote mettant en avant l'une des plus belles qualités de h qualité masculine et enfin de en générique en guise de générique de fin mais vous aurez le loisir en fait de cliquer sur les trois autres vignettes trois ou quatre trois autres vignettes en fait mettant en avant les autres les autres chapitres de du double diptyque pierre défaut de h plus belle qualité de f et qualité absolument défaut absolument odieux de f tout ça sera lié à la fin je vous invite à les regarder d'affilée c'est à dire à ne pas vous arrêter sur une vision partielle en fait de mon de mon logiciel si vous venez de voir la plus belle qualité de h allez voir son pire défaut si vous venez de voir le pire défaut de f allez également voir ça sa plus belle qualité ça vous aidera à raisonner et à percevoir les gens de manière un petit peu moins binaire que vous ne le faites parfois quand je dis vous c'est un vous global c'est pas vous et petit mes petits chats c'est également les journalistes les passants les non abonnés puis d'ailleurs en les non abonnés ils sont toujours entre 30 et 38 % récemment à regarder les vidéos ça fait quand même 1 sur 3 c'est quand même dommage comme je l'ai déjà dit abonnez vous ça ne vous mangera pas un bras ça ne vous coûte rien vous aurez tout le loisir de vous désabonner par la suite avant de vous raconter cette anecdote que vous allez d'ailleurs peut-être trouvé finalement comment dire une anecdote paradoxalement peut-être un petit peu trop anecdotique je rappelle que la règle du jeu c'est que je ne porte je ne peux raconter que ce qui m'est arrivé par définition et donc j'ai pas pris un combat de gladiateurs ou une découverte magistrale ou une aventure héroïque non je vais puiser dans le quotidien pour mettre en avant les qualités et défauts de deux jeux des deux genres et quand c'est quotidien parfois c'est très quotidien ce que je m'apprête à vous raconter est très très quotidien parfois je retrouve des éléments de preuve comme les photos par exemple pour l'anecdote du vélo ou pour le pire défaut de f je j'ai retrouvé un message répondeur qui date de d'une dizaine d'années et que j'avais sauvegardé en disant qu'un jour ça me servirait à quelque chose vous voyez mon intuition féminine peut-être m'a fait me l'a fait sauvegarder je ne sauvegardais jamais ce genre de message à l'époque celui ci je l'ai je vous le mettrai à la fin du pire défaut de f pour encore une fois illustrer avec du vrai aujourd'hui j'ai pas de d'illustration ce que je m'apprête à vous raconter c'est un petit échange oral très bref j'ai pas de photo et j'ai pas j'ai pas d'audio avant cela on se souvient que si jamais vous regardez cette vidéo pendant les offres halloween c'est à dire avant dimanche 3 octobre minuit et bien vous avez pour halloween 31 octobre 31 demi journée de séminaire à moins 15% la liste est ci-dessous le coupon également et la boutique comme d'habitude c'est mad consulting d'ailleurs en parlant de coupons l'un de vous sur twitter m'a habilement fait remarquer qu'au lieu de l'appeler allo quoi oui allo win allo quoi comme l'histoire du du shampoing de qui on sait j'aurais dû l'appeler allo ou à la wakbar ça aurait été plus rigolo allo tiré à wakbar ou quelque chose comme ça il a bien raison au moins on se serait tapé des barres le coupon halloween de 2020 ça sera allo tiré tiré wakbar après tout il n'y a pas de raison alors l'anecdote très brièvement ligne de bus numéro 6 qui faisait saint augustin nice masséna en passant par cocade année année lycée ou année prépa non année 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 lycée voire collège mon souvenir est assez vague la preuve que c'est vrai puisque si c'était faux si j'ai inventé ces anecdotes et bien j'aurai au contraire des dates et des lieux très très précis le simple fait que je ne l'ai pas montre que c'est vrai bref j'avais une douce fois j'étais au collège j'étais au collège je pense que j'étais au collège je devais avoir entre 12 et 14 ans et donc j'étais autorisé à prendre le bus pas le soir on parlait de la journée le soir je suis sorti le soir à partir de 17 ans premier concert de première sortie c'est le concert de jamiroquois à nice au jardin de ce qui s'appelait à l'époque le quand ça s'appelait le jardin des lumières là dans le cadre du jardin théâtre en plein air enfin vous savez en plein sur la grande place avec l'arc de cercle inversé peu importe je prends le bus la journée et je remarque ou pas d'ailleurs enfin vous savez inconsciemment parfois on remarque des gens mais comme ils ne présentent pas d'intérêt immédiat pour nous notre subconscient voit qu'ils sont là mais enfin on s'en fiche un peu quoi il y avait ce monsieur ce monsieur noir donc probablement probablement africain j'ai dit probablement parce que en fait on n'en sait rien il n'est pas forcément africain mais bon en tout cas il était il était noir comme aurait dit mariel robin très très noir et de mémoire également il était assez assez élégant un petit peu dandy donc très seul comme la plupart des dandy j'avais écrit un article là dessus au début de mon blog dans les années 2000 qui s'appelait dandy sont toujours seul et ce monsieur nous n'avions jamais eu aucune forme d'interaction aucune forme de contact c'est important pour comprendre l'anecdote nous n'avions même pas échangé un bonjour nous n'avions même pas échangé un regard il existait mais il était inexistant pour pour moi il ne me concernait pas il avait l'âge de il avait l'âge de mon père un inconnu presque invisible pas tout à fait et il faut savoir que à l'époque j'étais un ado très peu rebelle en réalité je n'ai jamais rien fait j'ai pas eu de scooter j'ai jamais fumé je me suis jamais drogué je me suis saoulé qu'une seule fois et encore c'était beaucoup plus tard je n'ai jamais je n'ai jamais volé j'ai jamais fait de graffiti j'ai jamais porté atteinte à la vérité d'autrui ou ou abîmé le bien d'autrui ou quoi que ce soit enfin tout tout ce que le dévoiement h adolescent gelé gelé je l'ai pas eu je l'ai pas fait j'avais un vilain défaut un tic mais c'était presque paradoxalement pas par défiance ou pas par volonté de me dévoyer ou de provoquer c'est simplement parce que je trouve que le ergonomiquement les bus étaient faits de telle sorte que c'était beaucoup plus confortable de poser ses pieds sur le sur le siège d'en face que que là où il devait naturellement reposer notamment sur cette ligne 6 où il y avait deux places côté opposé au chauffeur donc à droite du bus au niveau de la roue avant droite les places handicapées mais il n'y avait personne handicapé dans ne cherche pas dans cette direction c'est pas là qu'il faut qu'il faut creuser il n'y avait pas d'handicapé dans ce bus à cette heure ci donc les sièges étaient particulièrement espacés pour laisser pour minimiser la difficulté d'accès et puis vraiment il se il se il se il était plus 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 confortant il se conformait vraiment à poser les pieds dessus c'était pas une provoque c'était pas pour faire chier c'était vraiment que naturellement on avait envie de les poser dessus et je le faisais par 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 confort et puis j'avais bien conscience peut-être à cinq ou dix ou quinze pour cent de la portée légèrement provocatrice de geste enfin vraiment je le faisais pas pour ça et un jour où je m'étais laissé aller à cette facilité comme d'habitude bien ce monsieur s'est s'élevé est venu vers moi avec un ton ferme mais en deçà de la réprimande il n'a pas haussé la voix il m'a pas réprimandé et il m'a demandé très calmement il m'a enjoint n'a pas de demander il m'a enjoint très calmement mais de façon très décisive et affirmé à enlever mes pieds de là j'ai dû encore une fois je ne m'en souviens pas si je me souvenais de la réplique ça serait probablement bidon quelqu'un qui vous dit qui se souvient parfaitement d'un dialogue impromptu qui remonte à 30 ans c'est un menteur je me souviens pas du dialogue exact peut-être dialogue n'y a-t-il même pas eu je me probablement j'ai dû avoir l'air assez interloqué ce que j'étais pour qu'il se justifie ou pour qu'il argumente en tout cas et il a justifié sa demande comme ça j'ai dû ça y est je me souviens j'ai peut-être dû regarder d'autres qu'il faisait en sous-entendant mais enfin coco il y en a d'autres là bas au fond qui le fait et il a dû il a dû deviner ce sous-texte et ce à quoi il a répliqué oui mais toi en me pointant du doigt son doigt noir pointant mon vise ma tête de métèque toi toi tu ne peux pas et c'est tout ce dont je me souviens et je suis convaincu que ça s'est arrêté là il n'y a pas eu de dialogue donc évidemment sur le moment vous êtes blessé dans votre dans votre petit orgueil de petits de petits mâles de pré-adolescents en pleine phase de puberté je devais avoir des des je devais pas être beau à voir et puis vexer dans mon orgueil donc bon c'était quand même un adulte à l'époque il y avait un respect de l'ascendance donc évidemment j'ai pas j'ai pas j'ai pas contesté puis je suis pas une racaille je suis pas un vaurien donc j'ai pas contesté je me suis exécuté mais de mauvaise foi enfin de de malgré bon gré malgré mais plutôt malgré que bon gré et en réalité c'est peut-être l'une des choses les plus utiles que j'ai entendu à ce moment là pourquoi attribué je donc vous avez compris pourquoi quand il me dit toi tu ne peux pas sous-entendu eux ce sont des halogènes toi tu es un indigène d'accord donc tu représente halogène parce que c'était des petits blancs en fait c'était des babtou qui avait leurs pieds sur les trucs il a vu ma tête mais toi tu ne peux pas et c'est un noir qui me l'a dit et un noir élégant et et je suis persuadé que c'est à l'origine d'un certain nombre de de règles que je me suis imposé dans la vie et qui ont fait que je n'ai jamais subi le racisme et que je ne m'en suis jamais plein quasiment jamais il m'a résumé en une phrase en un ordre et en une injonction le la posture à adopter qui est profondément injuste quand on est indigène mais qui est tu ne peux pas ta banque a donné tu ne peux pas te laisser aller à la désinvolture et à la négligence des halogènes car si cela doit être reproché cela sera reproché à toi d'abord avant eux parce que tu incarnes l'altérité par ta tête de méthèque il m'a pas dit ça c'est ce que j'ai dit que ce que j'ai compris et les années et les années suivantes les années passant passant donc si jamais ce monsieur on ne sait pas il a peut-être 60 il avait quoi ça il avait 40 50 ans à l'époque non plus que 50 ans il avait 60 ans à l'époque donc malheureusement je crains qu'il ait cassé sa pipe enfin si ce monsieur d'aujourd'hui 90 ans nous regarder je lui passe un bonjour amical et un remerciement à distance Pourquoi attribuais-je disais-je cette qualité à F et à H et pas à F car en réalité F ne m'aurait jamais dit ça F ne m'aurait fait remarquer que je ne me l'aurait fait remarquer que 1 si j'enfreignais un règlement explicitement écrit or ça n'était pas écrit et 2 F me l'aurait fait remarquer si en enfreignant un règlement quelconque je contrevenais aux chances de son entourage ou de ses enfants voilà F va me l'aurait dit si par exemple je commettais une forfait une forfaiture une forfaiterie je je ou si je trichais un examen quoi que ce soit si ça mettait à mal les chances de sa progéniture elle me l'aurait fait remarquer mais là je n'entamais en rien enfin je ne nuisais pas à ce monsieur ni à lui ni à ses enfants ni à tout ce qui tourne autour de son barycentre c'est ma définition récente du par exemple elle n'est pas d'accentre mais je vous ai je vous ai expliqué j'ai profité d'une intervention récente pour vous rappeler ce que c'est que le barycentre c'est cette séquence logique prise de conscience de la maternité à l'échelle micro prise de conscience de la maternité à l'échelle macro puis association de toutes les sensations qui se passent autour du nombril à une éthique bien ou mal je reviens à mon anecdote donc F ne l'aurait jamais dit un parce que je ne portais pas atteinte au sien deux parce que je ne je n'enfreignais pas un règlement explicite il est implicite de ne pas mettre ses pieds sur les sièges mais ça n'est pas un règlement explicite et trois F ne me l'aurait pas n'aurait pas pris le risque de s'entagoniser avec moi de mon de d'aller au conflit elle m'aurait dénoncé de façon indirecte elle m'aurait dénoncé au chauffeur où elle en aurait parlé à sa voisine où elle en aurait parlé à son mari afin que celui-ci vint me me trouver elle ne l'aurait pas fait directement pour ne pour éviter au risque du conflit pour éviter le risque du conflit frontale voilà un toujours de biais toujours en bande latérale bref et c'est ma et c'est mon mon premier mon premier rapport mon ma première prise de conscience en fait de l'altérité et de cette injustice halogène indigène mais finalement qui m'a été très utile pour la suite et que je ne cesse de remercier je vais maintenant afficher sur l'écran comme promis les liens vers les trois autres chapitres de ce double diptyque allez maintenant écouter mon anecdote relative aux plus gros défauts de hache à la plus belle qualité de f et aux plus gros défauts de de f puis si vous êtes encore là et que cette idée un peu originale de vidéo youtube vous vous séduit rétribuer là d'un pouce ça mange pas de pain et partager sur les différents réseaux sociaux mais également c'est le plus important c'est de partager sur les réseaux asociaux à sociaux vous 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 vous